Bonjour à tous, je m'appelle Septen, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Duntless, sur la mise à jour de la roadmap de la saison 1.11. Mais tout d'abord, et si ce n'est pas déjà fait, merci de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, et aussi de mettre le code créateur Septen dans la boutique du jeu. Donc nouveau message sur le compte Twitter de Duntless, nous avons des événements passionnants et du nouveau contenu pour vous Slayers, consultez la mise à jour de notre feuille de route 1.11.x, avec les nouvelles aventures insulaires, les nouveaux passes de chasse, la nouvelle visibilité pour les guildes et les titres, le Fenroir et ses nouvelles armes, et une toute nouvelle cellule. Donc voilà la nouvelle roadmap mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités. On commence par la 1.11.2, qui comme la 1.11.1 sera seulement une petite mise à jour de correctif et d'équilibrage, et on passe direct à la 1.11.3, qui sera déployée elle le jeudi 25 août, avec deux nouveaux passes de chasse qui seront a priori à nouveau deux passes héritage déjà sortis par le passé, Crowlucky Flame qui devrait correspondre à celui-ci, et Divine Armor qui est le pass de chasse de la sortie du chronovore. Bien sûr, rien n'a été encore confirmé par Phoenix Lab, donc à voir le 25 août si j'ai raison ou pas. En revanche, rien n'a été montré pour la cache récompense. Les aventures insulaires feront leur apparition, nous apportons plus d'histoires au terrain de chasse. Ces aventures seront disponibles lors de votre première visite sur les îles, ou peuvent se débloquer après un certain nombre de reforges, apportant une certaine variation à chaque voyage à travers les îles brisées. La première aventure sera lancée dans la version 1.11.3, trouvez le Far Slayer Gardener sur le Pic d'Audrick. Il s'agit probablement d'une série de quêtes qui racontera le lore du terrain de chasse, on n'en sait pas plus pour l'instant. Visibilité des guildes et des titres. Montrez ce titre rare que vous avez gagné et faites savoir au monde entier pour quelle guilde vous vous battez. Bientôt, les joueurs ont plus de moyens pour montrer leur titre et leur guilde aux autres joueurs. Voilà pour la 11.3. Passons à la 11.4 avec l'arrivée de la nouvelle variante du Fenroir. Tout comme le Deep Frost Emberman est devenu le Frost Wolf, un autre behemoth reçoit le même traitement. Ce behemoth recevra un certain nombre de nouveaux mouvements et une conception de rencontres améliorées pour amener Fenroir dans les îles brisées. Quelque chose d'étrange est arrivé à l'Emberman Sporik. Terminez les quêtes hebdomadaires de l'histoire pour découvrir le mystère. Voilà, donc ça confirme ce que je disais. C'est bien l'Emberman Sporik qui va avoir sa propre identité et qui va être séparé des Emberman. Il sera accompagné d'un nouveau set de cette arme et j'espère que le lien et le coup spécial sera OP pour qu'on puisse enfin profiter comme il faut des armes de la guerre russe. Une nouvelle cellule va être disponible. Cette cellule nécessitera une véritable habileté pour tirer le meilleur parti de sa puissance. Et enfin, la mise à jour de fin de la saison, la 1.11.5 comme la 1.1 et 1.2 sera une mise à jour de correctif et d'équilibrage. On passe maintenant au futur du jeu avec la tente attendue Ascension Infini qui devrait débarquer vers la fin de l'année et qui est très attendue de tous les joueurs. La mise à jour des épreuves avec l'arrivée de nouveaux behemoths dans la rotation, le Phalanx et le Kill Shot enflammé qui devraient être les premiers behemoths implantés et devraient arriver en jeu à la 1.11.2. Et par la suite, le Drask Sombre Orage et le Bloodshot feront leur apparition. On va se régaler. Mais aussi, toutes les épreuves de Dame Fortune seront ajustées pour se concentrer davantage sur le combat de behemoths et moins sur les modificateurs aléatoires. Chaque épreuve aura maintenant un nombre réduit de modificateurs mais les behemoths seront plus difficiles à battre. L'alchimie des parties de behemoths. Utilisez vos parties de behemoths supplémentaires pour améliorer vos chasses. Nous pensons avoir trouvé une version qui apporte de la valeur aux joueurs qui ont beaucoup de pièces. La portée de cette conception est plus grande que prévu de sorte que cette fonctionnalité prendra un peu plus de temps que prévu pour être construite correctement. Rééquilibrage et réfraîche des toniques. Nous avons entendu des commentaires sur les toniques et la façon dont ils peuvent dominer le gameplay, en particulier à des niveaux supérieurs d'une manière qui rend les rencontres moins agréables. L'équipe recueille les commentaires de la communauté et analyse les données du jeu pour mieux comprendre les problèmes actuels et liés aux toniques. Certains sont si puissants qu'ils deviennent nécessaires dans certains modes de jeu. Certains sont si insignifiants qu'ils ne sont jamais utilisés. Notre objectif est d'équilibrer les toniques afin qu'ils soient amusants à utiliser et de soutenir une variété de styles de jeu sans devenir la seule bonne façon de jouer. Et enfin, l'arrivée d'un tout nouveau behemoth. Un tout nouveau behemoth se cache dans l'ombre des îles brisées. Ce behemoth est la version finale de la création de la communauté conçue dans un live Twitch avec l'artiste conceptuel de Dauntless, Julio. Cette créature ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. On n'oublie pas le code créateur septaine dans la boutique du jeu et on se retrouve tous les soirs à 21h sur Twitch et sur Discord parce que j'ai recréé un nouveau Discord. Vous trouverez les liens dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque-là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501